L'étape important le 15 juillet, l'étape des pavés à Roubaix. Alors est-ce que ce sera un petit Paris-Roubaix ou vous allez quand même être plus prudents au niveau du parcours à la veille de l'étape de repos ? Les pavés font partie intégrante de l'histoire du Tour de France. On sait qu'ils apportent de l'incertitude dont on est parfois sevré dans la compétition, même si l'année 2017 a été magnifique dans toutes les courses quasiment. Et on le voit très clairement sur la carte du Tour, il y avait la volonté d'aller vers les pavés en partant de la Vendée, des pays de la Loire, la Bretagne, et en allant vraiment vers le nord. Si on va là-bas, c'est clairement pour les pavés, donc 15 secteurs, 22 kilomètres quasiment, oui c'est quelque chose d'important. J'ai en mémoire, moi quand j'étais adolescent, le match poursuite formidable entre Bernard Hinault et Job Zotmelk. Bernard avait perdu beaucoup de terrain sur les pavés et il avait réussi petit à petit à reconquérir sa place. Donc voilà, les pavés ça donne du spectacle, les pavés ça donne de l'incertitude et donc c'est important pour le Tour de France. J'enchaîne pour les Hauts-de-France, une arrivée à Amiens le 14 juillet, c'est symbolique. Pourquoi ? Alors pour vous dire la vérité, au départ le Tour de France devait être une semaine plus tôt, donc le 14 juillet n'était pas sur la même étape. En revanche, on a évidemment décidé d'aller à Amiens. On s'est trouvé, je dirais pas un trou de souris, mais presque parce qu'il y a beaucoup de travaux. Il y avait une vraie volonté et on sait très bien qu'Amiens, Amiens Métropole aime le vélo. On avait été très très bien reçu en 2015 et on aura droit là à un très beau final, a priori pour les sprinters. Sauf que les 20 derniers kilomètres sont vraiment orientés de telle manière que les vents dominants, s'ils soufflent ce jour-là, vont faire en sorte que le peloton va être scindé. On sait très bien que le vent est un élément essentiel dans le Tour et sur l'étape d'Amiens, comme l'abeille sur l'étape de Chartres, ça peut être un élément qui fera la différence. Il n'y a pas spécialement, mais effectivement, peut-être qu'il viendra, je ne sais pas, ce jour-là, pourquoi pas, puisque c'est chez lui. Mais c'est aussi chez ma grand-mère. Il y a beaucoup de nouveautés. Je vais vous sortir trois choses qui sont donc les pavés, ou plutôt la distance sur les pavés, la montée vers l'Aiglière. L'Aiglière, c'est une montée extrêmement rude. Derrière, il y a des chemins de terre, des chemins de cailloux qui seront une première sur le Tour de France depuis une soixantaine d'années. L'Aiglière, c'est esthétique, c'est sportif et c'est historique, puisque c'était l'un des maquis les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, je vais aussi vous parler du col de portée au-dessus de Saint-Larie-sous-le-Han, qui est une sorte de nouveau géant, de nouveau tourmalet. Et enfin, du retour au Pays-Basque. Je suis très content qu'on revienne 12 ans après au Pays-Basque, avec un chrono qui sera sans doute décisif pour le Tour, avec ce que le Pays-Basque peut montrer, des maisons magnifiques, un paysage splendide et des pentes très raides. C'est une terre de vélo ? Le Pays-Basque est aussi une terre de vélo, bien sûr. C'est pour ça qu'on avait la volonté de revenir. Ça faisait bien longtemps que nous n'étions plus revenus, depuis 2006 et Cambo. Là, on revient pas simplement avec un départ. Un départ, une arrivée, une étape sans doute décisive. La construction de ce parcours, on voit que c'est beaucoup plus concentré qu'avant. On sait que vous vous adaptez toujours aux éditions précédentes. Oui. Le lieu du grand départ est toujours un élément déterminant. Donc, à partir du moment où on partait de Vendée et des Pays de la Loire et que nous n'étions pas allés en Bretagne les deux années précédentes, on n'allait pas continuer à ne pas aller en Bretagne. Et on avait la volonté, j'avais la volonté qu'on aille dans les Hauts-de-France pour aller chercher les pavés. Donc, ça s'est construit comme ça. À partir du moment où on a cette première semaine comme ça, la deuxième, évidemment, concentre davantage la montagne. L'année dernière, on était sur un exemple où la montagne était saupoudrée absolument partout puisqu'on mettait les cinq massifs pour la première fois depuis 25 ans. Là, on n'est plus concentré dans la deuxième partie parce qu'on est en pleine. On joue avec les distances, on joue avec les profils et on joue aussi avec la géographie de la France. Si on trace une droite du Pays Basque à l'Alsace, en haut de cette droite, à l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Mais il y a des régions qui adorent le vélo et le tour, la Bretagne et le Nord notamment. Évidemment qu'on a l'envie d'y aller régulièrement. Avec une nouvelle modification en montagne, vous voulez favoriser les attaques ? Il n'y a pas de nouvelle modification en montagne. Il y a de nouvelles modifications, oui. Dans les derniers kilomètres de l'étape, il y aura un système de modification pour encourager les dotatiaux ou pour qu'ils poursuivent leur effort. Je prends l'exemple de Mur de Bretagne avec une arrivée, un circuit, une boucle, ce qui est rarissime sur le Tour de France. La bonification sera après le premier passage sur la ligne. Ça voudrait dire que si le peloton se désagrège dans la montée de Mur de Bretagne, derrière, dans la côte de Saint-Maillieu par exemple, avec une bonif à prendre, les coureurs tenteront d'aller chercher cette bonif et ils seront encore plus près de l'arrivée. Et donc ils poursuivront, nous l'espérons, leur effort jusqu'au bout. C'est vraiment fait pour donner de l'animation avec le parcours, avec les bonifications et aussi bien sûr avec la réduction du nombre de coureurs puisque l'an prochain, on passera à huit et non plus à neuf coureurs pendant les grands tours. Est-ce que c'est en vie de leur quatre équipes françaises à inviter sur ce Tour de France ? Écoutez, on fera les comptes quand on connaîtra exactement les équipes, qu'elles seront vraiment déposées, qu'elles seront officiellement enregistrées à l'UCI. Après, on a toujours défendu le cyclisme français, mais il ne faut pas imaginer que chaque équipe a forcément sa place qui est dévolue. Où Antti Gober a été excellente l'année dernière, puis ils ont juste un coureur qui est aussi français, qui s'appelle Guillaume Martin, qui n'est pas vraiment mauvais, je crois, et qui est intéressant à tout point de vue et qui a gagné à la rosière dans le tour de l'avenir. Est-ce que ces nouveautés, c'était pour une façon de réintroduire du suspense ? Vous savez, des nouveautés, il y en a toujours sur le Tour chaque année, mais on essaye d'en trouver avec Thierry Gouvenot, avec les équipes de nouvelles. Cette année, c'est l'Aiguillière, c'est le Col du Pré. C'est une étape ramassée à 65 km en montagne. On a voulu jouer vraiment sur les distances. La plus longue étape fait 231 km, la plus courte, c'est 65 km. Raccourcir tout n'a pas de sens pour moi, mais jouer une fois long, une fois court, une fois long, une fois court, peut changer la dame. Est-ce que vous expliquez à quoi cette étape de 65 km, justement, que ça attaque à tout là ? Oui.